Salut à vous chers abonnés bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr citez nouveau nous billardant grand service à Joé Bidnil, a émis un avis favorable au sujet de la réintégration du pays de l'oncle Sam en qualité de membre de plein droit de l'instance onusienne.puissance2 après avoir quitté l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la Culture, l'Éducation et les Sciences, les Etats-Unis, sous la houlette du président Joé Bidn, ont officiellement demandé à réintégrer l'organisation. A Paris le 30 juin dernier, la demande américaine a été examinée lors de la cinquième session extraordinaire de la Conférence Générale de l'UNESCO. Porteur de la voix de son pays au cours de ses assises, André Manieu Ekounou salue l'initiative. L'ambassadeur, délégué permanent du Cameroun auprès de l'UNESCO, a souligné que le Cameroun, par ailleurs coparrain du projet de résolution portant sur les questions financières liées au retour des Etats-Unis, accueille favorablement et soudient toute proposition relative à la mise en place d'un plan détaillé d'appurement des arrières et qui, compte tenu de la conjoncture internationale économique difficile, conviendrait non seulement aux Etats-Unis, mais aussi à l'UNESCO et ses priorités. Renseigné la cellule de communication du ministère camerounais des Relations extérieures, Marek Spoil a même source indique que le plinipotentiaire camerounais a tenu à féliciter Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et l'ensemble de son équipe, pour tous les progrès réalisés, en vue de renforcer la crédibilité et la confiance en l'organisation, contribuant de façon décisive au retour des Etats-Unis en son sein. Depuis 2011, les Etats-Unis, dirigés alors par Barack Obama, avaient stoppé tout financement à l'UNESCO. Pour cette dernière, cela représentait un énorme coup d'arrêt, puis ce vendredi 9 décembre 2022, le président Paul Biya a entamé une tournée en Occident. Il a décollé ce jour en compagnie de son épouse Chantal Biya. Des dernières consignes ont fuité avant le départ du couple présidentiel pour leur visite de travail et d'amitié aux Etats-Unis. Voici le protocole officiel du voyage de Paul et Chantal Biya à Washington, dans le cadre du sommet Etats-Unis, Afrique. Il a été signé par le chef du protocole d'Etat Simon-Pierre Bickel.de part du Cameroun pour Genève. Vendredi, 09 décembre 2022. ORDONNANCEMENT1.de part de Y-A-O-U-N-D-E-10-H-10. Au signal de l'aide de Caen, M. le Président de la République et Mme Chantal Biya sortent de leurs appartements.di H-15. Départ par route pour l'aéroport international de Yaoundensimalan.di H-45. Arrivée sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundensimalan, côte et pavillon d'honneur. A la descente de voiture, au bas de la passerelle, M. le Président de la République et Mme Chantal Biya saluent le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République et le directeur du cabinet civil de la Présidence de la République. Installation dans l'avion .11 H-00, 11h à Genève. Deux points, décollage de l'avion présidentiel Boeing 767-200 et à destination de Genève. Vol direct. Temps de vol. 0.6 H-Poyy arrivie à Genève V-17.